Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui nous allons parler de Viktor Orban, cette épine dans le pied de l'Union Européenne, de l'OTAN et des mondialistes dans leur soif de toujours plus de pouvoir. Vous allez voir qu'il est à la tête d'un tout petit pays de 10 millions d'habitants et pourtant ses paroles sont respectées, cinglantes, débordantes de vérité et toujours propres à remettre l'église au cœur de notre charmant village. Abonnez-vous à la chaîne les amis et activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos, c'est crucial. En cette forte période, vous savez quoi, je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Allez, on va commencer de suite par une rétrospective de cet homme rempli de convictions en 2018. Bruxelles veut diluer et changer la population de l'Europe en sacrifiant notre culture, notre mode de vie et tout ce qui nous distingue en tant qu'Européens des autres peuples du monde. Alors comment Viktor Orban est-il devenu le champion de l'extrême droite européenne ? Pour bien comprendre, il faut remonter à 2015. L'Europe vit alors une grave crise migratoire. Pour se rendre en Allemagne et dans d'autres pays de l'UE, des dizaines de milliers de réfugiés passent par l'Europe centrale, dont la Hongrie. Pour Viktor Orban, c'est une invasion. Il fait construire une clôture anti-migrants malgré les protestations de Bruxelles et des manifestations dans le pays. En 2016, une trentaine de milliers de migrants déposent une demande d'asile. Seuls 425 reçoivent une réponse positive des autorités hongroises. C'est l'opposition frontale à l'UE qui exige que chaque pays de l'Union accueille un quota de réfugiés. En tenant tête à Bruxelles sur la question de l'accueil des migrants, Orban reçoit le soutien de ses voisins polonais, tchèques et slovaques. Alors comme ça, on pourrait se dire, mais quel salaud, il laisse des réfugiés à la rue. Et en dernière partie de cette vidéo, nous verrons ensemble que ces réfugiés ne sont pas arrivés tout seuls comme ça, par hasard, et qu'ils font partie d'un plan. Retenez juste pour l'instant, l'année du début de ces vagues successives massives de migrants, c'était en 2015. Alors Viktor Orban a directement réagi. Nous avons construit la clôture et défendu la frontière sud. Nous avons dit non à l'immigration voulue par Bruxelles. Mais le danger est toujours là. Ils peuvent attendre patiemment avant de recommencer à nouveau. Pour se protéger des vagues migratoires organisées par Bruxelles, il a construit un mur sur sa frontière, comme un certain Donald Trump en 2017. Viktor Orban a fait un travail énorme. Il est un peu, comme moi, un peu controversé, mais ça va, mais ça va. Et oui, les deux ont construit un mur pour protéger leur pays des vagues migratoires organisées par des gens comme lui. Son pire ennemi, c'est lui, George Soros. Un milliardaire américain d'origine hongroise, philanthrope et progressiste. Des grands prédateurs nagent dans ces eaux-là. Voici l'empire mondial de George Soros avec des montagnes d'argent et l'artillerie lourde mondialiste. Et oui, ce gars fait partie d'une machine mondialiste qui a un plan créé, une dictature mondiale. Et pour y arriver, rien de mieux que de détruire les cultures, traditions des différents pays. Tout ça sous l'égide de l'Europe. Alors pour ceux qui résistent, bien sûr, comme Viktor Orban, ils sont punis. Le Parlement européen a approuvé un rapport qui accuse Budapest de violer les valeurs européennes. La députée écologiste en charge de ce rapport savoure sa victoire, mais dénonce la lenteur des institutions à se confronter à Viktor Orban. Je pense que nous n'aurions pas eu ce vote si tard, huit ans, trois élections, après les premiers changements en Hongrie, si la Commission européenne n'avait agi au bon moment et n'avait pas écouté les pouvoirs et les partis politiques. Mais le parti hongrois du Fidesz ne reconnaît pas la légitimité du vote. Devant les journalistes, le député du parti de Viktor Orban a affirmé que si les abstentions avaient compté, le rapport n'aurait pas été adopté. Pour d'autres députés européens, Orban a clairement perdu la bataille. Hier, il se compartait déjà en un vaincu. Il n'est clairement pas capable de défendre ses politiques et c'est ce qui rend aujourd'hui ce vote possible. Même sa famille politique s'est retournée massivement contre lui. Avec le déclenchement de l'article 7, la Hongrie risque de perdre son droit de vote sur la législation européenne. Alors voilà, en septembre 2018, le Parlement européen a déclenché l'article 7 contre la Hongrie, estimant qu'il existait un risque clair de violation grave des valeurs de l'Union européenne par le gouvernement Orban. Bref, ils essayaient de le sanctionner car elle refusait l'immigration massive dans son pays et l'endoctrinement LGBT dans les écoles. Mais l'Union européenne n'a pas pu enclencher la deuxième phase de l'article 7, faute de consensus suffisant parmi les États membres, pour passer à des sanctions. Donc au final, il a pu continuer son programme sans être absolument inquiété. Il défend une vision traditionnelle de la famille. et souhaite faire remonter le faible taux de natalité. Les familles nombreuses reçoivent une aide de 7 800 euros pour acheter une voiture d'au moins 7 places. Les femmes qui ont donné naissance et élevé au moins 4 enfants seront exemptées à vie de l'impôt sur le revenu. Voilà un vrai programme de droits de baisser les taxes pour que les gens vivent sans être prisonniers de l'État. Les gauchistes veulent toujours plus de taxes, d'impôts pour que l'État devienne le maître de son peuple, assisté et dépendant. Le gauchisme finit toujours par le communisme qui a tué des dizaines de millions de personnes dans le monde. Et la vraie droite, pas les faux droitards français du type François-Xavier Bellamy, la vraie droite, c'est aussi ça. Viktor Orban continue de se rebeller contre l'Union Européenne. Le Premier ministre hongrois en appelle cette fois la fin du diktat de l'Europe. Des propos tenus alors que le pays prend la présidence du groupe de Visegrad, une plateforme de coopération entre la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Nous ne pouvons pas accepter que d'autres pays membres de l'Union Européenne nous disent comment nous devons élever les enfants hongrois. Ce n'est pas correct. Quelqu'un comprend mal la situation dans l'Union Européenne. On ne peut pas accepter qu'un pays quelconque de l'UE nous dise qu'il faut mettre à genoux un des pays du groupe de Visegrad. Il faut mettre un terme à ce diktat. Ce club d'Europe centrale a été fondé il y a 30 ans à la chute du bloc soviétique avec la volonté d'intégrer l'Union Européenne. Aujourd'hui, la Hongrie, membre de l'UE, fait de la résistance aux politiques de Bruxelles et s'insurge contre la commission qui qualifie de honte l'adoption d'une loi interdisant les contenus LGBTI dans les écoles. Alors bien évidemment, la taxe est d'homophobe pour ça alors que ce qu'il veut vraiment, c'est ça. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour nous obliger à laisser entrer des migrants et il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour lequel nous laisserions nos enfants entre les mains d'activistes LGBT. C'est impossible. La présidente de la commission n'a pas pu y échapper. Elle a dû dire quel était son problème avec les Hongrois. Pourquoi elle ne donne pas aux Hongrois l'argent qui leur appartient ? Et Madame la Présidente a finalement dit de façon claire et directe que nous ne donnerons pas pour deux raisons, parce que les Hongrois n'acceptent pas les migrants et parce qu'ils n'autorisent pas les militants LGBT à être auprès des enfants. Et c'est mal selon le point de vue européen, selon ce qu'ils pensent que l'Europe défend. Ils veulent y parvenir par tous les moyens, y compris la pression financière, pour changer ces lois. La seule chose que nous pouvons dire très calmement en réponse, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour nous forcer à accepter des migrants. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour que nous leur permettions de prendre notre pays. Nous ne créons pas de conditions telles que nous les voyons dans les pays d'Europe de l'Ouest. La menace terroriste, la criminalité, je pourrais continuer encore et encore la création de sociétés parallèles. Il n'y a pas assez d'argent pour lequel nous mettions nos enfants entre les mains d'activistes LGBT. C'est impossible. Et oui, en fait, il n'a rien contre les gays. Il veut juste qu'on laisse les enfants tranquilles à l'école. Un enfant en primaire doit apprendre à parler, compter, apprendre toutes les connaissances basiques. Un enfant n'a pas besoin d'apprendre la sexualité en primaire. La puberté vient beaucoup plus tard, quand l'enfant devient adolescent et plus mature, pour comprendre enfin sa sexualité. Et écoutez Victor Orban sur un référendum qu'il avait organisé en même temps que sa réélection de Premier ministre. Je vous demande ensemble de dire non à ces questions. que nous avons dit non aussi il y a cinq ans. Lorsque Bruxelles a essayé d'imposer un quota de migrants à la Hongrie. Première question, êtes-vous favorable à l'organisation de cours sur les orientations sexuelles pour les mineurs dans les établissements d'enseignement public sans le consentement des parents ? Deuxièmement, soutenez-vous la propagation des thérapies de changement de sexe pour les mineurs ? Troisièmement, êtes-vous favorable à ce que les thérapies de changement de sexe soient également accessibles aux mineurs ? Quatrièmement, êtes-vous en faveur de la présentation illimitée de contenu sexuel pour les mineurs affectant leur développement ? Cinquièmement, êtes-vous en faveur de la présentation de contenu aux mineurs qui dépeint le changement de sexe ? Alors voilà, le référendum a eu lieu en même temps que sa réélection et Viktor Orban a perdu ce référendum à cause du vote blanc. Le vote blanc est compté en Hongrie et le oui avait remporté 46% et 20% des électeurs ont décidé de voter blanc. Donc ce référendum fut une petite défaite, je dis bien une petite défaite car des lois existaient déjà en Hongrie pour protéger les enfants à l'école de cet endoctrinement. Par contre, il a emporté très nettement sa réélection en avril 2022 avec 54% des voix contre 35% des voix pour la coalition de l'opposition. Nous avons dû nous battre contre les plus grandes forces. La gauche nationale, la gauche internationale, les bureaucrates de Bruxelles, toutes les organisations de l'Empire Soros, les grands médias internationaux et enfin le président ukrainien. Nous n'avons jamais eu autant d'adversaires. Chers amis, nous avons remporté une victoire. Une victoire si grande qu'on peut sans doute la voir depuis la Lune. En tout cas, certainement depuis Bruxelles. Alors oui, clairement, à Bruxelles, chez les mondialistes, Soros et tous les autres va-t'en-guerre, c'était pas la joie du tout. Car en plus, Orban continuait son programme de droite, de baisser les impôts et d'augmenter les revenus du peuple. Situé à moins de 80 kilomètres de la frontière autrichienne, Gyor tente de retrouver sa splendeur austro-hongroise grâce à une réhabilitation de son centre-ville et une réindustrialisation à marche forcée. Cette mutation profite à ses 130 000 habitants, majoritairement acquis à la cause de Victor Orban. Pour obtenir l'adhésion dans les urnes, le FIDES a chouchouté ses électeurs ces derniers temps. Suppression des impôts pour les moins de 25 ans, hausse du salaire minimum, ou gel du prix du gaz et de l'essence, la magie a opéré. Et bien sûr, comme je disais, les vat-en-guerre commençaient leur sale boulot avec ici Nancy Pelosi en juillet 2022, au sommet des G7, en Allemagne, déroulant l'agenda des sanctions qu'allait devoir appliquer toute l'Europe à la Russie. Le ton est donné. Ce vendredi, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, était en visite en Allemagne à l'occasion d'une réunion de deux jours des membres du G7. La responsable américaine en a profité pour insister sur la nécessité de durcir le ton en matière de sanctions contre la Russie. Nous persisterons jusqu'à ce que les armes soient réduites au silence. Et pour cela, nous avons besoin d'un soutien substantiel en matière de sécurité, d'une assistance humanitaire, d'une aide économique et de sanctions, surtout de sanctions, afin que la Russie ressente la douleur causée par cette situation. S'en est suivie une réunion entre Nancy Pelosi et le chancelier allemand Olaf Scholz, alors que la présidente de la Chambre des représentants soulignait, je cite, « un changement de cap allemand, loin des approvisionnements énergétiques russes ». Berlin a annoncé la mise sous tutelle des activités des filiales du groupe pétrolier russe Rosneft dans l'est du pays. Objectif pour l'Allemagne, sécuriser l'approvisionnement en pétrole. Une sécurité face aux sanctions dont souffrent particulièrement certains pays. C'est en tout cas ce que dénonce le Premier ministre hongrois Viktor Orban. En visite dans la capitale serbe, le chef de l'État a pointé du doigt les sanctions européennes contre la Russie, qui impactent directement les pays dépendant de Moscou en matière d'énergie. Quand je regarde ces sanctions énergétiques, je me rends compte que nous sommes des nains de l'énergie et que nous imposons des sanctions à un géant de l'énergie. C'est une situation inhabituelle dans l'histoire et une telle action, je pense, ne peut pas mener à une fin heureuse. Ces sanctions nous font énormément de mal. Elles sont mauvaises, elles sont douloureuses, elles coûtent beaucoup d'argent et elles menacent d'engloutir une grande partie des succès que nous avons obtenus au cours des dix dernières années. Alors clairement, il avait raison, l'Europe se ruiderait bien évidemment en se privant de l'énergie russe. Maintenant, tout le monde peut le voir. Ces sanctions n'ont servi qu'à enrichir les États-Unis, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo. Les États-Unis ont encore pillé une nouvelle fois les poches de l'Europe. Et écoutez. Nous sommes à Bruxelles. Le sommet des premiers ministres va bientôt commencer. Ici à Bruxelles, tout le monde se pose une question. Où est l'argent ? Car la Commission a présenté une commission d'amendement au budget, demandant aux États membres de payer des centaines de milliards supplémentaires. La question qui se pose est la suivante. Comment en est-on arrivé là ? Comment l'Union européenne s'est-elle retrouvée au bord de la faillite ? Voici les éléments les plus importants. Ils veulent obtenir 50 milliards d'euros des États membres pour les donner à l'Ukraine. Alors qu'ils ne peuvent même pas rendre compte de l'argent que nous avons donné jusqu'à présent, ils veulent obtenir plus d'argent des États membres afin de pouvoir payer les intérêts sur les prêts de l'Union européenne contractée précédemment. Il s'agit des prêts dont la Pologne et la Hongrie n'ont pas reçu un seul centime jusqu'à présent. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont frivoles. Ils nous demandent encore plus d'argent pour la migration, mais pas pour la protection des frontières, mais pour faire venir les migrants. Et bien sûr, ils n'ont pas oublié leur propre poche. Ils demandent des milliards d'euros pour augmenter les salaires des bureaucrates de Bruxelles. La position hongroise est claire. Tout d'abord, nous voulons savoir à quoi servit l'énorme somme d'argent que nous avons donnée jusqu'à présent. Ensuite, nous voulons savoir qui est responsable d'avoir amené l'Union européenne au bord de la faillite. Et voilà, ils dénonçaient l'Europe en faillite voulant donner encore et toujours plus d'argent à l'Ukraine alors que certains pays européens ne reçoivent pas l'argent qui leur est dû. Et l'Europe voulait taxer encore plus les pays européens alors que la comptabilité de l'Europe est totalement opaque. Plus c'est gros, plus ça passe. Et écoutez ce que disait Victor Orban de Donald Trump. « Je suis sûr que si Trump était le président aujourd'hui, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine ou en Europe. Monsieur le Président, revenez, rendez à l'Amérique sa grandeur et apportez-nous encore la paix. » Et Donald Trump lui avait répondu ça. « C'est un véritable honneur de s'adresser aux patriotes aimants en Hongrie pour célébrer les valeurs intemporelles de l'Europe et les principes qui unissent les conservateurs du monde entier. Ils sont unis et il fait chaud parce qu'ils savent ce qui se passe et ils s'en sortent bien. Ensemble, nous croyons que la foi et la famille sont le fondement d'une société bonne et libre. Nous pensons qu'une nation sans frontières n'est pas une nation du tout. Nous croyons à la tradition, à l'état de droit. La liberté d'expression et la dignité de toute vie humaine donnée par Dieu. Ce sont les idées qui nous unissent et ce sont ces idées qui sauveront la civilisation occidentale. Et croyez-le ou non, elle a besoin d'être sauvée. Elle est en grande difficulté. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui engagés dans une bataille historique avec les marxistes mondialistes et les communistes du monde entier. Nous nous battons contre des barbares qui veulent démolir notre liberté, nos traditions et tout ce qui nous est très cher. Comme je l'ai dit à Versailles il y a six ans, nous devons tous en Europe comme en Amérique nous unir pour défendre notre culture, nos frontières, nos valeurs judéo-chrétiennes, notre identité et notre mode de vie contre ceux qui veulent détruire nos nations bien-aimées. Nous gagnerons. En tant que président, j'ai eu l'honneur de renforcer l'amitié qui existe entre l'Union des États-Unis et la Hongrie pendant quatre années incroyables. La relation que nous avons eue, nous la devons aussi en grande partie à Victor et à son incroyable équipe et les personnes qui travaillent avec lui, au peuple hongrois et aux conservateurs dans toute l'Europe, de continuer à se battre et de ne jamais faiblir pour défendre notre liberté et notre civilisation. Nous avons les communistes et les mondialistes et tant que nous continuerons à avancer avec confiance, nous gagnerons absolument. Nous sommes en train de gagner et nous allons conclure. Je vous remercie encore une fois. Et à tout le monde, la Hongrie et du SIPA, quel excellent travail vous faites. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Alors le message était très clair et nous arrivons maintenant en septembre 2023. Le tête-à-tête s'annonçait ardu et le contenu de leur discussion restera secret. Emmanuel Macron a reçu Victor Orban à l'Elysée jeudi soir pour tenter de faire avancer les discussions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, perspective à laquelle s'oppose farouchement le Premier ministre hongrois. La Commission européenne a proposé de commencer les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine. Mais cela ne coïncide pas avec les intérêts de plusieurs États membres et certainement pas avec les intérêts de la Hongrie. Et nous le faisons savoir, peu importe les pressions qui seront exercées sur nous. Au cœur des discussions, deux votes prévues lors du prochain sommet européen de Bruxelles. Le premier concerne un soutien financier de 50 milliards d'euros à Kiev. Le second, l'ouverture de négociations pour son adhésion à l'Union. Mais de telles procédures nécessitent l'unanimité des États membres et Victor Orban a déjà fait savoir qu'il y mettrait son veto. Voilà donc en septembre 2023, Victor Orban annonçait déjà son veto avant de s'expliquer un peu plus en détail. Cet automne, on peut s'attendre à ce que les adversaires de la Hongrie fassent connaître leurs exigences tous en même temps. Ce que l'Empire de Soros, les bureaucrates de Bruxelles et les démocrates américains veulent de nous, nous ne pouvons et nous ne devons pas, à mon avis, l'accepter. Le gouvernement américain va continuer à nous entraîner dans la guerre, à fournir des armes et à donner plus d'argent à l'Ukraine, c'est-à-dire ordonner à Bruxelles de donner notre argent à l'Ukraine. Bruxelles veut que nous laissions entrer des migrants et que nous construisions des ghettos pour eux, que nous laissions entrer la propagande sexuelle dans nos écoles et que nous renoncions à décider de l'économie et leur en remettions le pouvoir et que nous renoncions à une politique étrangère autonome, le droit de mener une politique étrangère décidée démocratiquement. Si nous refusons, il menace de nous harceler en permanence, de nous priver des fonds de Bruxelles et grâce aux ressources de l'Empire Soros a acheté la gauche hongroise et les opposants et les opposants dans le gouvernement hongrois. Que pouvons-nous répondre ? D'abord, rappelez que la Hongrie ne fait pas partie du club des pays Yavol. Ces pays qui, sur un simple coup de fil de Bruxelles, répondent Yavol. Ensuite, nous pouvons rétorquer que la Hongrie ne laissera personne porter atteinte à son indépendance et à sa souveraineté. Ce n'est pas seulement du bon sens ou à cause de l'histoire du pays, mais aussi parce que la Constitution ne le permet pas. Elle l'interdit expressément, même. Alors, je pense que c'est très clair et c'est le programme caché des prochaines élections européennes, faire de l'Europe un État supranational transformant nos pays en régions de l'Europe. Si Macron, la gauche, la droite passent, notre France perdra toute souveraineté à tout jamais et le président français deviendra un préfet de la région France. Nous devons sortir de cette Europe Frexit et vite. Alors, votons bien mes amis Florian Philippot ou François Asselineau. Et regardez qui n'applaudit pas quand Zelensky vient vider les poches des chefs d'État européens. Bon, je pense que tout le monde l'a repéré. C'est bien Victor Orban qui n'applaudit pas le Zelensky, celui qui faisait des sketchs nazis avant de devenir président de l'Ukraine. Et écoutez ce que Victor Orban disait à Tucker Carlson au mois d'août 2023. Donc, si vous étiez en charge de l'OTAN, si vous étiez, disons, Joe Biden, quelle serait votre prochaine action dans le cadre de la guerre en Ukraine ? Que feriez-vous ? La paix, immédiatement. Faire revenir Trump, c'est la seule issue. Faire revenir Trump, faire revenir Trump. parce que vous savez, on peut le critiquer pour de nombreuses raisons, je comprends toutes les discussions à ce sujet. Mais vous savez, la meilleure politique étrangère de ces dernières décennies lui revient. Il n'a pas déclenché de nouvelles guerres. Il a traité avec bienveillant les Nord-Coréens, les Russes et même les Chinois. Il a mis en œuvre la politique qui était pour moi la meilleure pour le Moyen-Orient. Les accords d'Abraham. C'est donc une très bonne politique étrangère. On lui reproche de ne pas être assez éduqué pour comprendre le monde. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont les fêtes qui comptent. Et sa politique étrangère a été la meilleure pour le monde au cours des dernières décennies que j'ai vécues. Et s'il avait été président au moment où l'invasion russe a commencé, les Russes n'auraient pas pu faire cela. Trump est donc l'homme qui peut sauver le monde occidental et probablement aussi les humains du monde entier. C'est ma conviction personnelle. Et bien sûr, Donald Trump lui avait répondu « ça ». Regardez ce qui se passe. Le monde entier est en train de s'embraser et Viktor Orban, le premier ministre de Hongrie, un homme très dur, intelligent, brillant, très respectueux, mais dur. Ils lui ont demandé ce qui se passait avec le monde. Il leur a dit une chose très simple, ramener Trump. Quand Trump était là, tout le monde avait peur de Trump. Je ne veux pas dire ça parce que je n'aime pas ce mot. Mais il l'a dit. Il est probablement le leader le plus dur là-bas, l'un des plus durs de partout, mais très respecté. Et il obtient ce qu'il veut. Il a dit « ramenez Trump, tout va disparaître ». Ils respectaient tous Trump. Et ils étaient effrayés par Trump, mais ils respectaient Trump. Et c'est vrai, Poutine n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. Je m'entends bien avec Poutrin. Vous savez, c'est toujours bien de s'entendre avec des gens comme Poutine et comme d'autres. Regardez ce qui se passe avec la Chine. Ils se lèchent les babines en ce moment même en se préparant à aller à Taïwan. Ils n'auraient jamais pensé ça avec moi. J'ai eu des discussions avec le président Xi avec qui j'ai eu une très bonne relation. Si Larry Clinton avait gagné, vous auriez eu une guerre nucléaire avec la Corée du Nord, Kim Jong-un. Je m'entends très bien avec lui. Personne n'a pu lui parler sauf moi. Et je ne lui ai pas seulement parlé, mais je me suis très bien entendu avec lui aussi. C'est bien de s'entendre avec des gens qui ont des armes nucléaires massives et qui ont un gros stock nucléaire. Donc j'ai fait mon travail. Ils avons rendu à l'Amérique sa grandeur. Alors bien évidemment, les élections présidentielles américaines approchent en novembre de cette année et ce sera l'épilogue, le moment de délivrance ou pas, qui sait ? Personne d'entre nous à l'heure actuelle ne sait réellement ce qui se passe dans les plus hautes sphères mondiales. Certains disent que Trump est un salaud, d'autres pensent qu'il est la clé d'un monde meilleur. Moi j'imagine qu'il a donné suffisamment de preuves pour pouvoir imposer le respect. Mais attention, un homme de pouvoir est toujours à mettre sous surveillance car le pouvoir grise, rend fou, avide de pouvoir, dans le monde de demain, tous les pouvoirs doivent être absolument totalement décentralisés pour un monde meilleur et juste. Dans tous les cas, pour Trump, on saura très rapidement de quel côté son cœur balance. Et écoutez ce que disait Victor Orban à Tucker Carlson. Hier soir, nous étions ici et vous avez tiré un feu d'artifice au-dessus de la ville pour célébrer la fondation de cette nation. Le jour de la Sainte-Étienne. Environ 10% de la population se tenait à l'extérieur pour applaudir et tous semblaient heureux d'être hongrois. Comment peut-on obtenir un pays qui soit reconnaissant d'être hongrois et qui s'identifie comme tel ? Vous savez, c'est d'abord une nation ancienne. Le pays a été créé il y a 1100 ans. Nous sommes donc une nation historique qui utilise toujours la même langue. Aucun pays proche ne parle la même langue autour de nous, ni les germains, ni les slaves ne parlent hongrois. Par conséquent, le maintien de la langue et de la culture de ce pays est une grande histoire de réussite en soi. Hier encore, nous avons célébré le fait que nous l'avons fait pendant plus de 1000 ans, que nous sommes toujours des hongrois et que nous sommes toujours très fiers d'être des hongrois. Nous aimons notre pays et nous en sommes fiers. Ce n'est pas vraiment la pensée dominante, la pensée politique des sociétés occidentales d'aujourd'hui. Mais en Hongrie, nous sommes toujours très patriotes et chrétiens et attachés à ces valeurs. Non pas à un niveau idéologique, mais dans la rue, tous les jours. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de vagues migratoires. C'est un petit pays qui a envie de garder sa culture, ses traditions et sa langue. Et les mondialistes avec Soros veulent les détruire par un tsunami migratoire, comme c'est le cas en France et dans tous les pays d'Europe refusés. En bloc, ces vagues migratoires, ce n'est pas être raciste et simplement protéger sa maison. Comme beaucoup de pays dans le monde le font, c'est d'accueillir quand il y a un réel besoin de travailleurs et que la population du pays ne peut plus fournir. À l'heure actuelle, des millions de Français se retrouvent sans emploi parce que les plus grosses entreprises préfèrent escroquer des travailleurs immigrés avec des salaires misérables pour faire encore plus de pognon. La faute n'est pas aux migrants non plus car comme tout le monde, ils cherchent aussi une vie meilleure et certaines ONG leur ont promis l'Eldorado. Ce chaos mondial est organisé par tous ceux qui pillent le monde depuis très longtemps et organisent des guerres tuant des millions de personnes afin de gagner encore et toujours plus de pognon et de pouvoir. On parle des fameux 0,01% de la population qui détiennent 50% des richesses mondiales. On parle des investisseurs du fonds d'investissement privé et très sélect Vanguard. Retour sur Victor Orban. Je ne suis pas le politicien préféré des libéraux, malheureusement, mais personne n'est parfait. Mais pourquoi pensez-vous que ce soit le cas ? Le pays semble prospérer, c'est généralement la mesure que nous utilisons pour juger. Il s'agit plutôt de notre civilisation, je veux dire la civilisation chrétienne occidentale. La principale ligne de partage n'est pas liée aux idéologies, elle est plus profonde. elle a un caractère anthropologique. Ainsi, d'un côté, en Europe et probablement dans votre pays, mais assurément en Europe, il y a des groupes de personnes qui pensent que la chose la plus importante au monde est l'individualisme, leur égo, leur propre, personne, leur moi. c'est le centre du monde. En gros, ce qu'il vient de dire est la définition du culte satanique. L'autre camp, l'autre partie de la société dit que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a certaines choses qui sont plus importantes que moi, que mon égo, la famille, la nation et Dieu. Et parce qu'elles sont plus importantes que moi, je dois servir ces choses plus importantes que moi-même. Cette société est donc majoritaire en Hongrie. tandis que l'autre société est concentrée sur le moi. Vous savez, l'individualisme est le facteur dominant de la vie politique occidentale. Les gouvernements occidentaux appartiennent davantage au premier groupe de personnes. J'appartiens au second et la Hongrie appartient au second groupe. Notre constitution se concentre sur le nous. Comment nous sommes liés les uns les autres, la famille, la nation et Dieu, ce qui est commun, vous comprenez ? C'est ainsi que nous, la nation hongroise, nous nous exprimons sur le sujet. C'est totalement démodé aujourd'hui dans les sociétés d'Europe occidentale. Alors pas partout non plus car beaucoup de personnes dans leur cœur pensent exactement la même chose et écoutez ce qu'ils pensent de Macron. L'idéologie libérale, en somme, vous savez, à l'origine libérale veut dire liberté mais aujourd'hui en Europe, libérale signifie que vous êtes l'ennemi de la liberté parce que vous avez une posture hégémonique sur la société, sur les valeurs et sur le concept de l'être humain. Les libéraux sont donc contre la liberté, c'est ainsi que nous les voyons. Et c'est comme ça qu'on peut tous le ressentir, ces mecs sont des psychopathes criminels sans absolument aucun état d'âme et écoutez une nouvelle sanction infligée à la Hongrie par les Américains. Pouvez-vous imaginer que le gouvernement des États-Unis a supprimé l'accord entre la Hongrie et les États-Unis sur la double imposition et qu'il a conservé l'accord entre la Russie et les États-Unis ? Cela signifie que les citoyens américains, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire que les citoyens américains qui vivent et travaillent en Hongrie doivent payer des impôts hongrois à leur gouvernement mais aussi des impôts fédéraux complets aux États-Unis. Le comportement en tant que tel, c'est que nous sommes membres de l'OTAN, nous sommes des alliés des États-Unis et nous sommes bien moins traités que les Russes. De quoi s'agit-il ? Alors simplement d'une sanction à cause du veto que Viktor Orban a posé pour l'aide à l'Ukraine de sa politique aussi anti-endoctrinement LGBT dans les écoles primaires et de son refus d'accueillir des vagues massives planifiées de migrants. Il n'y a aucune chance de parvenir à un compromis, à un accord sur l'immigration. Politiquement, c'est impossible. Pas aujourd'hui d'une manière générale pour les prochaines années parce que légalement, nous sommes, comment dire, nous sommes violés. Donc si vous êtes violés légalement, forcés d'accepter quelque chose que vous n'aimez pas, comment voulez-vous atteindre un compromis, un accord ? C'est impossible. Et alors, Viktor Orban a lancé une nouvelle consultation du peuple en novembre 2023. Coup d'envoi à Hongrie d'une nouvelle consultation nationale pour défendre la souveraineté du pays. Les Hongrois sont invités à répondre à 11 questions dirigées contre l'Union européenne. L'opposition hongroise dénonce le caractère orienté des questions et une manœuvre pour soutenir l'agenda politique de Viktor Orban. Le Premier ministre dit espérer recevoir un blanc-seing pour ses politiques afin de tenir bon dans sa bataille avec Bruxelles. Cette campagne de communication vise clairement à montrer que c'est l'Union européenne qui empêche les choses d'aller bien en Hongrie. Il y a une crise de l'inflation partout, surtout en Hongrie. Il y a d'autres problèmes. Évidemment, chaque gouvernement essaye de se dédouaner et le gouvernement hongrois essaye d'accuser l'Union européenne. Parmi les questions posées, Bruxelles veut rétablir des ghettos de migrants en Hongrie. Qu'en pensez-vous ? Une campagne d'affichage accuse par ailleurs la présidente de la Commission européenne d'être en lien avec l'Open Society Foundations de George Soros, la bête noire de Viktor Orban. Bruxelles dément et dit compter sur le bon sens des Hongrois. Nous croyons en l'intelligence du public hongrois, des quelques 10 millions de citoyens hongrois qui vivent non seulement en Hongrie, mais aussi dans l'Union européenne. Nous sommes convaincus qu'ils peuvent se faire leur propre opinion sur la base des informations objectives que nous leur fournissons. En 2022, le gouvernement hongrois avait lancé une consultation sur les sanctions de l'UE contre la Russie. Viktor Orban avait assuré que 97% des Hongrois étaient opposés aux sanctions. A l'issue du scrutin européen de juin prochain, la Hongrie occupera la présidence du Conseil de l'Union européenne du 1er juillet au 31 décembre 2024. Alors ça, ça risque d'être assez intéressant, la Hongrie occupant la présidence du Conseil européen en juillet de cette année en 2024. Et pour la consultation du peuple par voie référendaire, 90% des participants ont répondu non aux 11 questions posées, exprimant ainsi leur soutien en position souverainiste et anti-Bruxelles de Viktor Orban. Et Viktor Orban a également eu de quoi se réjouir en janvier 2024 car le peuple slovaque a élu Robert Ficcio comme Premier ministre. C'est une visite que le Premier ministre hongrois attendait depuis longtemps. Celle de son homologue slovaque Robert Ficcio revenu au pouvoir en septembre dernier et grâce à qui il pourrait enfin sortir de son isolement en Europe. Tout comme Viktor Orban, le nouveau chef de gouvernement slovaque soutient une vision très conservatrice de l'Union européenne, notamment sur les droits LGBT ou la politique migratoire. Les deux hommes comptent le faire savoir en portant un message commun au prochain sommet européen. La souveraineté est importante ni la Hongrie ni la Slovaquie ne souhaitent que l'Union européenne devienne un super état et nous ne voulons pas que l'immigration illégale soit légitimée. Le Premier ministre slovaque s'oppose également à toute nouvelle aide européenne à Kiev. Nous remercions la Hongrie pour la sécurité de l'espace aérien slovaque assurée par ses forces de défense. Les gouvernements précédents ont donné toutes les armes aux Ukrainiens nous laissant complètement sans défense. Et malgré leur engagement initial, Robert Fizzo et Viktor Orban ont accepté par la suite l'aide à l'Ukraine. Jeudi midi, c'est Bruxelles. Nous avons déjà passé de longues heures de négociations mercredi soir. Nous avons commencé les négociations tôt ce matin. Le sujet était l'Ukraine ou la question de savoir si l'Union européenne soutiendrait l'Ukraine. Et si oui, comment et avec combien d'argent les négociations ont été interrompues en décembre dernier parce que nous n'avons pas trouvé de solution à deux problèmes hongrois. Nous craignions que les fonds de l'Union qui nous étaient dus par la Commission et ne nous étaient pas encore parvenus allaient finir en Ukraine. Nous avions peur de laisser des ressources à l'Ukraine trop longtemps sans contrôle. Hier, on a reçu une offre et finalement, ce matin, on a discuté d'un mécanisme de contrôle qui garantit une utilisation judicieuse des fonds. Et nous avons reçu une garantie que l'argent hongrois n'irait pas en Ukraine. Après de longues négociations, nous avons accepté cette offre. Je suis heureux que les marchés et la vie économique aient déjà réagi positivement à cet accord. On sent un Viktor Orban fatigué et accablé de pressions diverses mais je pense aussi qu'il a accepté pour la même raison qu'une partie des républicains américains ont voté l'aide à l'Ukraine. C'est-à-dire que les armes ne seront produites et livrées en Ukraine qu'à la fin de cette année, soit en même temps que l'élection américaine où Donald Trump devrait être élu probablement. La guerre serait donc alors arrêtée en 24 heures pour commencer des négociations entre l'Ukraine et la Russie et les armes non utilisées. Et maintenant, l'heure de vérité sur les vagues migratoires massives que l'on subit. Souvenez-vous que M. George Soros a publié son plan en anglais dans un article de Project Syndicate daté du 26 septembre 2015. Il a publié un plan « L'Union européenne doit accepter au moins un million de demandeurs d'asile par année ». C'était son premier plan. Deuxièmement, il disait « Un financement approprié est crucial ». Il a proposé d'émettre des euros d'obligation à long terme pour financer la crise migratoire et la prise en charge sociale des migrants à leur arrivée dans l'Union européenne. L'autre point très important pour la Hongrie qui implique le territoire hongrois directement dans ce programme, il a dit, je cite, « Il faut établir des canaux sûrs pour les demandeurs d'asile en commençant par les acheminer de la Grèce et de l'Italie vers leur pays de destination. C'est un plan qui est en cours, il a été écrit, il a été publié et il est connu. Mais nous, nous nous battons contre une bande organisée appelée l'Empire de Georges Choros, des ONG qui soutiennent quiconque qui transgresse nos systèmes juridiques et notre réglementation et qui financent des activités illégales contre notre nation. Donc voilà, ces vagues migratoires massives n'arrivent pas par hasard. C'est un plan organisé depuis 2015 par tous ces mondialistes ici Soros, mais il n'est pas tout seul. On parle de millions de personnes déplacées, principalement des jeunes hommes recrutés par des ONG qui les transportent jusqu'en Europe. Ces vagues migratoires massives ont pour but de transformer nos pays en sociétés multiculturelles afin de mieux diviser les gens et qu'ils s'affrontent les uns les autres. Quand le peuple se bat entre eux, les rois dorment tranquilles et peuvent organiser l'échiquier mondial en se distribuant les richesses et les pouvoirs. Les autres, le peuple, les gueux, ne sont que des éléments futiles et totalement remplaçables. Écoutez bien ce que va dire Viktor Orban lors du lancement officiel de sa campagne pour les élections européennes. Non à l'immigration, à l'affirmation du genre et à la guerre. Tel est le manifeste électoral des partis au pouvoir a déclaré le premier ministre hongrois lors du lancement officiel de la campagne du Fides. Viktor Orban a également souligné que la paix et la sécurité du peuple hongrois, les résultats économiques, les familles et les enfants devaient être protégés. Il a également envoyé un message à Bruxelles en disant que les dirigeants européens sont enfermés dans une guerre et il l'amène comme si elle était la leur. Les gouvernements favorables à la guerre, les bureaucrates de Bruxelles, le réseau de George Soros envoient des millions de dollars à la gauche pro-guerre de Budapest. Ces derniers ne cachent pas ce qu'ils veulent. Renverser notre gouvernement à la demande de leurs clients. Un gouvernement favorable à la guerre au lieu d'un gouvernement favorable à la paix. Un gouvernement fantoche, subordonné à Bruxelles et à Washington au lieu d'un gouvernement national. Alors votez bien mes amis, virons ce Macron, ces gauchistes, ces faux gars de droite comme François-Xavier Bellamy qui supportent tous Ursula, Van der Leyen, ils font tous partie du même groupe et ont voté pour elle comme candidate. Et regardez comment la dictature européenne opère. La police a tenté de mettre fin à un important événement organisé par l'extrême droite européenne à Bruxelles. La conférence du national conservatisme en était à son premier jour lorsqu'un officier de police a ordonné d'arrêter et de faire partir tout le monde. Les autorités ont décidé d'interrompre l'événement et je suis ici pour vous signifier cette décision. J'ai donc les documents ici, je suis ici pour faire appliquer la décision. C'est donc une décision du maire de fermer l'événement. La motivation se trouve à l'intérieur et vous avez différents articles qui expliquent la décision. La décision a été prise par Émir Kier, le bourgmestre de Saint-Josten-Node une commune belge de la région bruxelloise. L'une des raisons invoquées dans son arrêté était la crainte d'une contre-manifestation organisée par les groupes antifascistes. La police a alors encerclé la salle et empêché tout le monde d'entrer, y compris les orateurs comme la députée européenne Patricia Chagnon et le leader du parti Reconquête Éric Zemmour. Normalement en Europe nous avons inventé la liberté d'expression quelle que soit cette expression c'est même pour ça qu'on appelle ça la liberté d'expression sinon si on est là à juger qui a le droit de parler qui n'a plus le droit de parler ça s'appelle l'expression. Mais à l'intérieur la conférence s'est poursuivie jusqu'à la fin de la journée. Le premier ministre belge a condamné l'intervention de la police tout comme l'actuel premier ministre hongrois Viktor Orban et l'ancien premier ministre polonais Mateusz Morawiecki qui figure parmi les orateurs de la conférence l'ont vivement critiqué. Le groupe de réflexion qui a organisé l'événement a contesté la décision en invoquant la liberté d'expression. La contre-manifestation antifasciste redoutée s'est déroulée dans l'après-midi avec moins d'une centaine de participants. Voilà donc la fameuse manif antifa était simplement une escroquerie une excuse pour que cet événement n'ait pas lieu et bien sûr maintenant une nouvelle révolution de couleurs est en train de s'organiser en Ukraine. En Hongrie des manifestants réclament la démission de Viktor Orban. C'est la crise la plus importante que doit affronter le premier ministre indéboulonnable depuis 2010. Tout a commencé en avril 2023 quand la présidente hongroise Kataline Novak a accordé une amnistie dans une affaire de pédocriminalité. Cette proche d'Orban a dû démissionner samedi dernier sous la pression de l'opinion publique. L'affaire pourrait avoir des répercussions sur le premier ministre puisqu'elle met en évidence les dérives du pouvoir hongrois. Voilà et donc c'est Viktor Orban qui devrait être jugé pour une autre et bien sûr il y a aussi en même temps un gars qui sort de nulle part qui émerge d'un seul coup il faisait partie du groupe de Viktor Orban était très très peu connu et d'un seul coup il a quitté le groupe dénonce selon lui de la corruption dans son parti et devient une énorme star médiatique. Créer son parti comme ça comme par hasard comme par magie et se présente bien sûr contre Viktor Orban aux élections européennes. Peter Maguire a déclaré à Euronews qu'il trouvait pathétique que pendant que les hôpitaux publics sont dans un état scandaleux le gouvernement Orban ait dépensé plus de 3,5 milliards d'euros d'argent public dans des campagnes de propagande. Je me moque de ces affiches qui prétendent que je suis un gauchiste ou une barionnette d'Ursula von der Leyen je ne le serai jamais le parti TISA croira à une union européenne fondée sur des états membres forts nous rejoindrons le parquet européen et nos représentants siageront au sein du parti populaire européen dont le FIDES a été exclu nous rechercherons une relation constructive mais critique avec Bruxelles. En février il a rompu publiquement avec le gouvernement peu après la démission de la présidente de la Hongrie et de l'ancienne ministre de la justice son ex-femme à la suite d'un scandale. A kegyelmi botrány a Novák Katarin et Valgaudit lemondása után kiirt Facebook-postot a 2,5 hónap telt el. Magyar Péter saját bevallása szerint kezdetben nem készült politikai pályára azóta TISA Párt cineiben készül az LP választásokra. Ez a második hét amikor is a magyar vidéket járja. És a tervek szerint június 8-aig az összes Vármegyében látogat majd. Voilà donc le petit jeune devenu la star médiatique du moment va visiter tous les comtés de Hongrie mais avec quel budget ? Parce qu'une campagne électorale ça coûte quand même relativement très cher et là apparemment le pognon lui tombe du ciel. Bref, tout le monde aura compris d'où vient ce gars alors mes amis j'insiste vraiment allez voter notre sort est en jeu maintenant que vous soyez blanc, noir, arabe, aziatique, juif et français allez tous voter s'il vous plaît sinon notre pays sera totalement soumis à la dictature européenne elle-même soumise à la dictature mondiale de l'OTAN et de Vanguard. Maintenant nous arrivons à un carrefour de nos vies et c'est à nous de faire le bon choix maintenant. Les gauchistes, centristes, les faux-droiteurs ne sont que des complices de cette corruption il faut vraiment sortir de cette Europe au plus vite. Sortir de l'Europe ne veut pas dire ne plus avoir de relations avec nos pays voisins non, ça veut juste dire avoir un pays souverain à taille humaine où le peuple peut se faire entendre dans les urnes. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo partagez-la sur tous vos réseaux sociaux cliquez sur j'aime la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous et je vous remercie de votre aide avec ma canineur Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur vivre sainement.